L'impensable s'est produit vendredi soir à l'hôtel du Village Vacances Valcartier. Un lit escamotable a été fatal pour un enfant. La personne était sur la terre inconsciente. Les premiers secours ont prodigué les manoeuvres de réanimation aux jeunes garçons qui avaient des blessures à la tête. La première réaction, c'est plus au boboï, tu sais, c'est... On voyait qu'il était loin. Arrivé à l'hôpital, il a finalement succombé à ses blessures aux alentours de 20 heures. Une situation pas facile pour les intervenants qui étaient sur place. Souvent, c'est après qu'on pense à ça un petit peu, le contexte, on a des enfants, on a des amis qui ont des enfants. C'est sûr que moralement, c'est plus difficile un petit peu, mais on a tout le support nécessaire. La Sûreté du Québec a aussi été dépêchée sur les lieux. La division des enquêtes des crimes majeurs qui a été mandatée au dossier pour faire la lumière sur les causes et les circonstances des événements. Un déploiement systématique lorsqu'un drame implique un enfant de moins de 6 ans. Pour l'instant, les enquêteurs regardent toutes les hypothèses, l'enquête qui se poursuit dans ce dossier. De son côté, le groupe Valcartier-Calypso n'a pas voulu accorder d'entrevues, mais assure qu'il va coopérer avec les autorités pour fournir toute information nécessaire à l'enquête. Un programme de soutien a été mis en place pour les employés affectés. Selon nos informations, la jeune victime provenait du New Hampshire aux États-Unis. Suite à la prise en charge par le service ambulancé, on a parlé avec les parents. Ils sont rassurés. On trouvait qu'ils étaient vraiment forts aux nouvelles émotions pour eux autres. Ce n'est pas la première fois que des accidents mortels impliquant des lits escamotables surviennent. Des situations se sont produites en 2005 et 2012 ailleurs au Québec. Santé Canada a aussi émis plusieurs rappels de sécurité au fil des ans. impossible de savoir si le mobilier présent à l'hôtel Valcartier était visé ou défectueux. L'enquête menée par les policiers va se poursuivre ces prochaines heures. Le bureau du coroner est également impliqué dans cette triste affaire. David-Alexandre Vincent, TVA Nouvelles, à Québec. «ÔLE viens de voir, ils vont faire et s'ils viennent à faire comme un vrai imp Holoc''. N'importe qui, il est effectivement un grand C'est parti pour les as-tu insu. Il est donc un arrumé du côté de l'avene de l'autre, et nous on est encore plus difficile. C'est parti pour les arrumé de l'autre.